Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce samedi 8 août 2020. On commence avec les béliers. Vous recherchez de nouvelles façons de ressentir l'adrénaline dans votre corps. Vous souhaitez vivre des sensations fortes et intenses dans lesquelles l'amour jouerait un rôle clé. Vous pourrez canaliser ces impulsions que vous ressentez en faisant une petite escapade avec votre partenaire. Un voyage quelque part près de chez vous. Essayez d'esquiver les problèmes au travail même si on vous assure qu'ils sont urgents. Vous savez que le monde n'arrêtera pas de tourner si vous éteignez votre téléphone portable ou si vous ne répondez pas rapidement à certains emails. Taureau. Vous devez repenser beaucoup de choses sur votre façon de travailler. Vous cherchez en effet généralement la façon la plus rapide de résoudre certains problèmes qui nécessitent beaucoup plus de temps et d'efforts. Vous aurez besoin de décharger cet excès d'énergie. Votre corps vous demandera de faire beaucoup de sport. Plus il est difficile et dangereux, plus vous pourrez vous défouler. Gémeaux. Vous pourrez ressentir l'influence de la lune conjointe à Chiron qui affecte vos relations au sein de groupes tels que les clubs ou autres associations. Si vous êtes amoureux, vous n'avez aucune raison de le raconter ou de le partager avec qui que ce soit. La vie professionnelle s'annonce difficile aujourd'hui. Si vous devez vous rendre sur votre lieu de travail, vous aurez la sensation que la journée qui vous attend sera éternelle. Les soucis financiers s'ajoutent à une humeur rêveuse qui vous disseraient ce qui pourrait vous conduire à commettre de nombreuses erreurs. Cancer. Ceux qui sortent d'une période professionnelle délicate auront la possibilité de nettoyer leur nom et leur intégrité. Vous ferez taire de nombreuses bouches qui vous ont traité de mauvais collègues ou de personnes qui se laissent un peu aller. Finissez votre journée avec un bon bain d'eau chaude chez vous. Si vous pouvez l'accompagner de quelques bougies aromatiques autour de vous, ce sera encore mieux. Lion. En ce mois clé de solde, vous êtes bien décidés à faire des achats avec un peu plus de conscience et de bon sens que d'habitude. Faire une liste de ce que vous souhaitez acheter vous aidera à économiser de l'argent et à éviter de faire inutilement la queue à la caisse. Votre énergie physique sera faible. Vous n'aurez absolument pas envie de bouger ou du moins juste pour cuisiner. Vous voudrez bien manger et vous vous mettrez à l'oeuvre pour élaborer votre plat préféré. Vierge. Au cours de ce samedi du mois d'août, vous pourrez faire un plan romantique en couple ou en famille. Vous avez envie d'être invisible, que tout le monde vous laisse seul et qu'il ne compte pas sur vous pour animer les vacances. Vous préférez adopter un rôle secondaire qu'être le protagoniste. Sur le plan professionnel, ne remettez pas certaines tâches à plus tard. Profitez au maximum de votre horaire de travail et recherchez des solutions rapides à tous les problèmes, quelle que soit leur gravité. Balance. Si vous travaillez à votre compte, vous devrez faire le point et réorganiser votre carnet de revenus et dépenses. Une fois cela fait, vous pourrez alors mieux planifier vos objectifs sans prendre trop de risques. En matière de santé, les balances, vous pourrez ressentir de la fatigue physique et mentale. Lorsque le corps vous envoie ces signaux, c'est parce qu'il vous avertit de quelque chose qui ne va pas. Scorpion. Vous pourrez éviter bon nombre de problèmes de cohabitation si vous réussissez à avoir des conversations proactives où votre partenaire et vous seraient désireux de coopérer et de laisser de côté les sujets conflictuels ou les disputes. Votre patience pourrait bien atteindre ses limites. Vous ferez donc bien de laisser en suspens votre travail aujourd'hui samedi. Sagittaire. Sur le plan professionnel, votre attention dépend de votre intellect et de votre expérience pour résoudre des soucis en attente. En matière de santé, il est grand temps de faire de grandes découvertes qui vous aideront par ailleurs à être une meilleure personne ou à améliorer votre échelle de valeur. Vous allez donc vivre quelque chose de spécial lié au voyage. Capricorne. Sortir prendre un café ou faire une petite marche en compagnie d'un ami sera un moment de détente qui vous permettra de dissiper négativité et tristesse. Vous vivrez un véritable dilemme que vous devrez résoudre en recherchant le consensus de votre famille et des personnes avec qui vous vivez. Il est fort probable que vous deviez consulter d'autres personnes sur des sujets domestiques qui affecteront tout le monde d'une manière ou d'une autre. Verso. Sur le plan professionnel, il se pourrait que pour une quelconque raison, vous deviez davantage dialoguer et être plus en contact avec des collaborateurs pour essayer d'obtenir ou de formaliser des accords. En matière de santé, cette dernière sera relativement bonne. Rappelez-vous simplement que votre santé dépendra en toute partie de vos émotions. Il est donc primordial que vous recherchez l'harmonie là où vous vous trouvez. Et l'on termine avec les poissons. Si vous êtes en couple, c'est une bonne journée pour donner un coup de neuf à votre chambre et la peindre. Le célibataire qui avait déjà eu des rendez-vous avec une personne qui l'a tirée, découvrira que cette dernière continue à voir en secret son ex. Si cela fait longtemps que vous travaillez dans une entreprise, vous aurez extrêmement envie d'être ou d'être de nouveau votre propre chef. Vous savez que cela signifie quelques prises de tête, mais ces derniers temps, votre travail ne vous satisfait pas. Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou. Bonjour Anna. Le ciel astral suggère à ces natifs du jour de sortir du flou et de réaliser ce qui leur tient à cœur. L'action conjuguée de Neptune à Saturne soutenue par Jupiter vous promet une journée de développement concret sur tous les fronts. Du bonheur en vue côté amour, fini les attitudes floues, les envies contradictoires et les choix sans cesse remis en question. Désormais, vous aurez une vision claire de ce que vous voulez vivre ensemble. Côté travail, de la rigueur, du réalisme, la capacité d'aller au bout des choses, voilà les qualités nouvelles que vous allez développer à partir de ce samedi 8 août 2020. Côté argent, Uranus vous aidera à récupérer les occasions intéressantes. Si vous attendez le règlement de questions financières liées à la famille ou à l'habitation, dénouement prévu dimanche. Côté santé, un risque de sensibilité plus marqué du côté du foie et des contagions. Attention, voilà Fatou, les informations que le ciel nous a livrées ce samedi 8 août 2020. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro des natifs du jour. A très bientôt, au revoir à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501